Musique La Ville de Montréal a été l'hôte des 21e Jeux Olympiques en 1976 qui se sont déroulés du 17 juillet au 1er août, accueillant un total de 6084 athlètes de 92 nations alors que la Ville de Montréal était en plein essor social. Nous sommes devant l'horreur le plus iconique de cet événement, le Stade Olympique, conçu par Roger Taillebert. Au cours de cette émission, nous serons accompagnés de M. Deng et de M. Gostine. Au 20e siècle, le sport avait une place essentielle dans la société, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les Jeux Olympiques et les Olympiens étaient donc admirés et les événements qui se déroulaient durant les Jeux restaient dans la culture populaire dans les années qui y suivaient. Donc, quand Montréal, une ville qui n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui, accueillit les Jeux, c'était immense pour la Ville, qui croissait déjà en influence grâce à l'Expo 67. Donc, nous nous sommes demandé comment est-ce que les Jeux Olympiques à Montréal en 1976 ont-ils impacté la société montréalaise sur les plans économiques et culturels. Avant d'en dire plus sur le sujet, nous devrions vous mettre un peu plus dans le contexte de ces Jeux. De 1936 à 1959, sous les deux mandats de Maurice Duplessis, Montréal a été plongée dans la Grande Noirceur. Une période où Montréal était restée conservateur et a pris du retard dans son développement économique et culturel. Depuis la fin de la Grande Noirceur, en 1959, il y avait donc un désir de changement. Par conséquence, Montréal est en grande relance économique. C'est pourquoi la Ville cherche à se faire connaître à travers le monde. Elle réussit à être l'hôte de l'Expo 67 et cherche à gagner plus de renommée en accueillant cette fois-ci les Jeux Olympiques d'été de 1976. Le 12 mai 1970, Montréal est choisie pour accueillir les Jeux Olympiques. En avril 1973, début de la construction du Stade Olympique. Puis le 17 juillet 1976, c'est la cérémonie d'ouverture qui marque le début des Jeux. Le 18 juillet 1976, c'est la performance mémorable de Nadia Comanetti. Et enfin, le 1er août 1976, c'est la cérémonie de clôture qui marque officiellement la fin des Jeux. La construction du métro en 1966 a coûté très cher. Montréal possède pouvoir rembourser ses dettes qu'il avait accumulées en organisant les Jeux. Finalement, Montréal est la première ville canadienne et la deuxième ville nord-américaine à accueillir les Jeux Olympiques après Saint-Louis en 1904. Il est très clair que ces Jeux Olympiques ont généré divers problèmes de toutes sortes. Ce sont surtout des conséquences économiques et culturelles que cet événement a créé. Premièrement, la facture totale estimée pour l'organisation des Jeux a largement dépassé son budget. En effet, Jean Drapeau désirait que la construction du stade coûte quelques 148,7 millions de dollars. Cependant, ce projet a coûté quelques 840 millions de dollars. À la fin des Jeux, la dette s'est estimée à 990 millions de dollars. Pourtant, celle-ci s'y alourdit encore plus. 1,6 milliard de dollars ont été à nouveau estimés. Dû à cette assez grosse dette financière, Montréal ne remboursera le tout qu'en 2006. À vrai dire, Jean Drapeau était très confiant que tout allait bien se passer financièrement. Il avait même affirmé en 1973 ceci. Il est aussi impossible pour Montréal de faire un déficit que pour un homme de tomber enceinte. Mais voyons ensemble qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur de ce complexe sportif. C'est donc le coup de fonctionnement, de construction et de rénovation que la ville haute du pays. Aussi, il ne faut pas oublier que Montréal s'est engagée à dépenser plus dans la sécurité de tous à la suite des attentats des Jeux olympiques de Munich en 1972. En conséquence, Montréal a dû dépenser un autre 100 millions de dollars pour engager 16 000 policiers et soldats. Voyant que des milliers de personnes allaient assister aux Jeux olympiques, le maire de Rappau proposa d'avondir le métro de Montréal. En effet, la ligne verte s'expandit jusqu'à la station honorée Beaugrame et ensuite c'est la ligne orange qui s'arrondit. Finalement, la ligne bleue est créée pour la population, mais il est évident que les Jeux ont eu un impact très important sur sa construction. En tout, la construction de ces nouvelles stations s'est estimée à un autre 1,6 milliard de dollars. Cependant, ce fut une dépense très stratégique. Le métro de Montréal est toujours utilisé de nos jours par 1,6 milliard de personnes. Et sans un STM, le métro a atteint en 2018 quelques 10 milliards d'entrées, ce qui est absolument incroyable. Donc, une des conséquences majeures des Jeux perdure toujours dans le temps. Nous pouvons affirmer que les Jeux olympiques ont eu une conséquence directe avec le sport à Montréal. En effet, les Montréalais peuvent, pour des activités ou pour des compétitions, utiliser les différentes infrastructures de sport bâties avant les Jeux. On appelle les héritages laissés par un événement des LEGS. Comme le Centre d'Histoire de Montréal le souligne, les Jeux de 1976 ont laissé un riche héritage à la ville de Montréal. Ces installations sont encore de nos jours d'île d'entraînement pour de nombreux athlètes, souvent olympiques. De plus, les nombreux équipements existants sont toujours utilisés par des athlètes mais aussi par des équipes sportives. En outre, chaque année, Montréal organise des compétitions sportives pour les enfants et les adolescents qu'on appelle les Jeux de Montréal. Ces compétitions ont lieu dans certaines installations sportives construites pour les Jeux olympiques de Montréal en 1976. On pense notamment au stade olympique qui abrite la piscine olympique qui est très populaire. A noter que le stade olympique est le plus grand stade au Canada. C'est pourquoi plusieurs équipes professionnelles y ont évolué, notamment les expos au baseball, les alouettes au football et l'impact au soccer. En outre, ces legs ne se résument pas seulement à ça. Effectivement, l'installation à la tour penchée a accueilli plusieurs personnages et groupes illustres au fil du temps, notamment Pink Floyd, U2, les Rolling Stones et Madonna, en plus du pape Jean-Paul II qui a fait un tour remarqué là-bas. Comme vous l'avez vu, le stade olympique a servi à de nombreux événements. Cependant, on utilise encore de nos jours d'autres installations. Le vélodrome, qui avait autrefois accueilli les compétitions de cyclisme, s'est converti au biodôme de Montréal, un endroit fréquenté par 950 000 visiteurs par an. C'est à la fin des Jeux, en 1976, que Pierre Bourque, alors directeur du Jardin botanique, fiche ce changement. Derrière moi se trouvent deux des 4 pyramides qui constituent le village olympique. Ces pyramides servaient autrefois à loger les athlètes. Les premières délégations s'y installent le 23 juin 1976. À la fin des Jeux, ces pyramides deviennent de très luxueux contours. On compte un total de 980 appartements. Tous ces legs et toutes ces continuités laissées par les Jeux olympiques de Montréal sont source de revenus de plusieurs façons. De nouveaux emplois, des abonnements aux installations sportives, des billets pour le biodôme, pour le planétarium, pour l'insectarium… C'est clair que cela va rester ainsi pour encore quelques années. Un des événements marquants de ces Jeux est l'absence d'athlète de 22 pays africains en raison d'une équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande que le Comité international olympique n'avait pas banni. En effet, en 1971, cinq ans avant les Jeux olympiques de Montréal, l'ONU avait demandé aux équipes sportives de ne pas participer à des activités sportives dans tous les pays appliquant officiellement une politique d'apartheid, un système basé sur la discrimination raciale. Cependant, l'équipe néo-zélandaise n'avait pas respecté cet engagement et ont fait une tournée en Afrique du Sud. Malgré cette erreur impardonnable, le Comité a permis à la Nouvelle-Zélande de concourir aux Jeux olympiques de Montréal. En conséquence, il y a eu une protestation sous forme d'un boycottage et plus de 1000 athlètes ne furent pas présents aux Jeux. Malgré ce point négatif des Jeux olympiques de Montréal, la sélection de cette ville comme haute a permis au reste du monde d'être introduit à la culture montréalaise et québécoise et a renforcé les liens entre le Québec et les autres nations. La francophonie unique du Québec a été une grande source d'intérêt pour les 3 millions de spectateurs venus. De plus, les Montréalais ont pu partager leurs coutumes uniques et leurs histoires particulières avec les touristes. Les Jeux olympiques ont aussi donné plus d'importance à Montréal et au Canada dans la culture populaire, permettant à plusieurs compagnies et personnages montréalais de sortir de l'obscurité, notamment Le Seige du soleil et les auteurs-compositeurs André Mathieu et Stéphane Venn, qui ont essayé de faire connaître la musique québécoise aux touristes. La chanson Je t'aime, écrite par Jean Robitaille, qui a été interprétée à l'ouverture des Jeux, a permis au reste du monde de découvrir et d'entendre la musique du Québec. La chanson Je t'aime, déviens l'oublou, Corham Kie, Nessara Pond, Avers toi j'ai grandi, Un effort et l'exploit, Aujourd'hui l'univers est sous mon toit. Il ne faut pas oublier que la jeune gymnaste roumaine Nadia Komaneci a marqué ses Jeux olympiques en ayant obtenu 7 notes parfaites lors des épreuves individuelles et en équipe en gymnastique. En parlant d'elle, la voilà qui parle avec nous. Nous sommes devant le Forum de Montréal, endroit où cette jeune gymnaste a accompli ses exploits. Ma chanson Bonjour Madame Komaneci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je m'appelle Matteo et vous vous adressez aux élèves du Collège Jean de Brebeuf. Hello Matteo. Bonjour Matteo. And hello to the students of Jean de Brebeuf School. Bonjour à tout le monde. Donc, nous voulions vous demander quelques questions sur votre performance aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Quelle a été votre première impression des Jeux olympiques? La culture québécoise, les Montréalais, l'infrastructure, etc. Et en y repensant, est-ce qu'il y a une partie de votre participation qui reste encore vive dans votre mémoire? À 14 ans, compreniez-vous l'impact global que vous veniez de créer? Bien sûr, je considère Montréal comme ma deuxième maison. C'est l'endroit où j'ai eu mon succès. Bien entendu, mon pays d'origine est la Roumanie, mais le succès de ma carrière est lié à l'équipe de gymnastique roumaine et ma performance à Montréal. C'est là que j'ai eu le premier score parfait, 10 sur 10, dans l'histoire de la gymnastique. En fait, sur les ordinateurs, c'était écrit comme 1.00, puisqu'on n'avait pas pensé à mettre quatre chiffres parce que, eh bien, personne ne s'y attendait. Et j'ai aussi beaucoup de plaisir à revenir à Montréal, car j'ai vécu là pour quelques années. J'ai des amis là-bas, j'aime la culture, et c'est un grand honneur d'y revenir. Croyez-vous que c'est grâce au gymnastique que vous êtes une femme que vous êtes aujourd'hui? Je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à l'opportunité que j'ai eue quand j'étais enfant de pouvoir pratiquer un sport. À une époque où les sports que les femmes pouvaient pratiquer étaient rares. Je remercie ma famille de m'avoir trouvé un petit espace de gymnastique pour pratiquer mon sport. J'adorais m'entraîner parce que c'était amusant et je me suis fait tellement d'amis. Et après tout, la gymnastique, mon sport m'a menée jusqu'aux Olympiques. En conclusion, les Jeux Olympiques de Montréal de 1976 ont permis à ces villes de surtout s'enrichir culturellement. Malgré les pertes financières importantes, le secteur touristique a engendré quelques 77 millions de dollars. Selon nous, l'Expo 67 ainsi que les Jeux Olympiques ont permis à Montréal d'avoir de la renommée internationale. De plus, les Jeux ont eu de nombreux bienfaits tels que la construction des infrastructures de sport et l'expansion du métro. Le métro, voilà un bon exemple de continuité selon nous. Nous l'utilisons très régulièrement pour nous rendre à l'école. À notre avis, dans le futur, ces installations et ces legs resteront en très bon état, voire même modernisés. Ils resteront à la disposition de la population et des événements à venir. Et qui sait, Montréal deviendra-t-elle peut-être encore l'hôte des Jeux Olympiques? Merci! 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 Nous voulons grandement vous remercier, Madame Comaneci, pour votre participation. À très bientôt! Sous-titrage ST' 501